Salut à toi, futur repreneur d'entreprise. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où tu vas te former gratuitement à la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une bonne fois pour toutes comment faire pour trouver des entreprises à reprendre. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu seras où creuser pour trouver ton premier deal. Bon, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Avant toute chose, déjà, avant de commencer à chercher, avant que je te donne les endroits où les chercher, il faut déjà apprendre à préqualifier les entreprises, les deals que tu souhaites. C'est-à-dire que là, moi, ce que je te conseille, c'est de rester au minimum, je parle de chiffre d'affaires, de ne pas prendre l'entreprise en dessous de 500 000 euros, de chiffre d'affaires, pas le prix de l'entreprise, de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, bon, tu sais ce que c'est. Parce qu'en dessous de 500 000 euros, souvent, ce sont des coquilles vides. Quand je dis des coquilles vides, c'est-à-dire que ce sont des entreprises où il n'y a peut-être même pas de salarié, il y a juste le patron qui travaille dedans. Et par exemple, c'est peut-être un plombier, je dis une bêtise, un chauffagiste, il est tout seul, il a son compte dedans, il fait peut-être 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, il veut vendre sa boîte. Mais s'il vend sa boîte, si toi, tu n'es pas du métier, en fait, si tu enlèves le patron de la boîte, le vendeur de la boîte, il ne reste plus personne dans la boîte. Donc, en fait, c'est une coquille vide. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre des boîtes qui tournent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que dès que tu enlèves le patron, ça continue à tourner. Et en règle générale, quand même, à 9 fois sur 10, c'est des entreprises qui sont au moins à 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pour ça que pour préqualifier, pour gagner du temps, on va éviter d'aller voir les entreprises à 200 000, 300 000, 400 000 euros parce qu'en général, de toute façon, elles ne nous intéresseront pas. Donc, on ne va pas perdre de temps à laisser de négocier quoi que ce soit. Voilà. Première chose à préqualifier, 500 000 euros. C'est le plus bas. Et jusqu'à… Pour la première entreprise, je te conseille d'aller jusqu'à 800 000, 900 000 euros, voire 1 million d'euros. D'accord ? Pour la première, je parle. D'accord ? Donc, vraiment, là-dessus, c'est des… Voilà. Donc, comme ça, déjà, tu préqualifies. Déjà, tu cibles un peu mieux. Plutôt que chercher tout et n'importe quoi, déjà, tu vas moins t'éparpiller. Tu vas surtout économiser beaucoup de temps. Bon, maintenant, avant de te donner les endroits où aller chercher les entreprises, rejoins-moi sur le groupe « Reprendre une entreprise », justement, Facebook, juste en dessous. Tu cliques et comme ça, tu nous rejoins. Il faudra répondre à trois questions et comme ça, tu pourras nous rejoindre. Donc, sur Facebook, c'est un groupe privé. Voilà. Bon. Alors, maintenant, pour la reprise d'entreprise, ce n'est pas non plus ultra compliqué de savoir comment trouver une entreprise. Il y a une des premières choses, tu peux très bien aller sur Google et taper « Entreprises à vendre ». Et si tu fais ça sur Google, déjà, tu vas avoir des dizaines de sites, des dizaines de sites répertoriés en train de vendre aux entreprises. D'accord ? Ça se vend comme tu vendrais des appartements. C'est la même chose. Donc, en tout cas, tu as des sites qui sont connus comme Fusac, Transentreprise, la CCI, la Chambre des commerces. Bon, voilà. Mais tous ces sites-là, donc, en règle générale, la plupart des fois, ce sont des brokers. Des brokers, c'est comme des agents immo pour l'immobilier. Les brokers, c'est ceux qui vendent au nom du chef d'entreprise l'entreprise. Donc, la problématique avec les brokers, c'est la suivante, c'est que c'est compliqué de pouvoir bien négocier comme tu le veux et surtout de pouvoir proposer des crédits vendeurs ou des clauses de type earn-out, tout ça, parce que c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc, c'est la grosse problématique. Après, sache que sur ces sites internet-là, tu as quand même des vendeurs qui passent en direct. Tu en as. Tous ne le sont pas, mais tu en as. En tout cas, c'est très bien quand même pour déjà t'habituer à aller visiter des entreprises, voir un peu comment ça se passe. Donc, vraiment, je t'invite vraiment à aller sur ces sites-là. Ensuite, la solution, la meilleure solution, c'est le bouche-à-oreille, le bouche-à-oreille. Parles-en autour de toi, demande autour de toi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend des entreprises, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parles-en tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur tes réseaux sociaux, envoie des messages, envoie vraiment, parles-en tout le temps autour de toi, tout le temps. Et tu verras qu'à un moment donné, on dit toujours que ton premier deal, il est dans ta poche, il est dans ton téléphone. C'est un contact que tu connais, mais tu ne sais même pas encore qu'il peut t'apporter l'affaire. Et lui-même ne sait pas que tu en as besoin. Donc voilà, il faut que tu le dises, que tu le cries haut et fort. Donc voilà, pour conclure tout ça, ce n'est pas non plus une partie, une mince affaire de trouver une entreprise, mais comme ce n'est pas non plus super facile de trouver un bien immobilier rentable. C'est toujours le même principe, c'est seulement les meilleurs, les plus persévérants, ceux qui ont un vrai état d'esprit qui y arriveront. Des personnes, j'y suis arrivé, j'y arrive encore, d'autres ont réussi. Toi, tu y arriveras aussi certainement, mais il faut avoir un vrai mental, vraiment une vraie rigueur. D'accord ? Donc voilà, n'oublie pas de me rejoindre dans le groupe Facebook, donc pas en plus de tips. Sache que tu peux te former gratuitement sur la chaîne YouTube, mais tu peux également, exceptionnellement, te former dans une formation spéciale pour la reprise d'entreprise. Donc, c'est l'Académie des repreneurs d'entreprise qui est actuellement encore disponible. Voilà, si tu es intéressé par cette Académie, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou alors en message privé, par mail, ce que tu veux et je t'enverrai les informations et on verra si ça peut matcher pour toi ou pas. Voilà, à bientôt ! Merci.